hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire une vidéo comme vous le savez j'avais fait un direct pour ceux qui suivent sur instagram et on avait parlé du challenge donc je vais faire une vidéo récapitulative du challenge qu'on va faire tout ensemble pendant trois mois voilà donc c'est parti alors comme j'ai dit pour ce challenge il y aura des obligations il y aura des devoirs il y a des choses à faire vous devriez être assidus donc sincèrement ce sera pas un challenge j'avoue qu'il sera pas simple forcément à suivre pour tout le monde mais avec de la rigueur on y arrive on aura des résultats tous les autres challenges que j'ai fait un petit peu souple celui-là sera un peu plus cadré plus structuré de façon à ce que vous ayez vraiment des résultats et en plus comme ça vous pourrez mettre en place une routine savoir quels sont les éléments qui sont efficaces pour la pousse et qui vous permettront d'atteindre des objectifs assez rapidement en trois mois en tout cas le but d'avoir des cheveux en santé ou des trois mois et qui dit cheveux en santé 10 pouces donc let's go alors pour ce challenge première règle c'est de commencer en se coupant les pointes on ne part pas sur une base de pointes abîmées on passe une base de pointe saine donc si vous avez fait il ya quelques mois c'est suffisant si vous avez fait au moins trois mois c'est suffisant si ça fait déjà six mois de profiter en couper et pour repartir sur une nouvelle base si vous le trouvez abîmé n'hésitez pas à couper pour partir sur une nouvelle base donc c'est la règle numéro une pour ce challenge deuxième règle bien entendu après avoir coupé vos points je vous remonte recommandé de faire un line check c'est à dire de prendre la mesure de vos cheveux devant derrière comme vous voulez un point de repère pour savoir qu'au début du challenge vous en êtes à cette longueur ok alors ensuite après avoir fait ça vous êtes équipés vous avez supporté sur une base c'est donc maintenant on va parler de tout ce qui est routine de soins donc on va passer aux aux soins hebdomadaires comme j'ai dit chaque semaine normalement vous devez faire un soin avec les étapes suivantes chaque semaine chaque 15 jours selon votre rythme mais pas plus en tout cas vous devez au moins en fait deux soins dans le mois deux soins complets deux sessions de soins donc pour l'accessent le soin il faut faire un bain d'huile donc à base d'huile qui active la pousse donc il en existe plusieurs donc je vous mets des noms que vous voyez doncami à lagi ça ils veulent tous les macéras huileux à base de poudre indienne chose comme ça moi je vais utiliser le macérat huileux à base de Chebe de la marque Mango Butter. Donc si vous ne connaissez pas, allez regarder des vidéos sur internet pour savoir quel est l'effet du Chebe sur le cheveu. Donc vous comprendrez tout de suite pourquoi je l'utilise. Donc je l'utiliserai en bain d'huile. Donc ce bain d'huile, je le laisserai poser 15 à 20 minutes sous un bonnet chauffant. Donc voilà. Ensuite, après avoir fait ça, donc il vous faut un shampoing. Bien entendu, un shampoing, voire deux, je dirais deux shampoings. Donc c'est-à-dire, il faudra un shampoing classique qui va vous laver les cheveux et un shampoing clarifiant. Pourquoi j'insiste sur le shampoing clarifiant? Parce que nous aurons souvent à appliquer des produits, vous aurez souvent à hydrater vos cheveux. Donc pour éviter l'accumulation, les démangeaisons, enfin tout type de problème, il sera nécessaire de faire au moins une fois par mois, sur les trois mois, donc en gros vous avez peut-être trois ou deux à faire en tout cas, shampoing clarifiant pour dégager le cuillot chevelu, les longueurs, de toutes les impunités accumulées, de toute l'âme d'huile, de gras, de tous les résidus, afin de repartir sur une base saine. Parce que si le cuillot chevelu est propre, il va mieux respirer. Voilà, alors ensuite, moi, en fait, je vais vous proposer ce que moi je vais utiliser. Donc je vais avoir un masque hydratant et un masque protéinier. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Donc il va falloir maintenir l'équilibre, qui est très important. Donc, vous ferez une semaine un masque hydratant, après avoir fait le bénéfice de shampoing, vous opterez pour un masque hydratant. Et l'autre semaine, l'autre session, vous opterez pour un masque protéinier. Le masque protéinier, c'est un masque fortifiant. Donc, pour moi, dans mon cas, j'utiliserai le masque en termes de masque hydratant, nourrissant des mélanges, j'utiliserai celui de la marque Mango Butter à l'hibiscus. Et en termes de soins fortifiants, j'utiliserai celui de la marque Aya Nature à la spiruline. Vous retrouvez ma vidéo, ma précédente vidéo. Donc voilà, il existe beaucoup de masques fortifiants sur le marché. Je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos. Où vous pourrez trouver des exemples de masques fortifiants. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on finira toujours par un living. Je prends un living hydratant. Et dans mon cas présent, j'utiliserai celui de la marque Cream of Nature. Voilà. Dont j'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pour votre session de soins. Au quotidien, vous ne pouvez pas laisser vos cheveux à l'abandon. Donc, on parle toujours d'application de produits d'hydratation. Donc, voici ce qu'il faut faire au quotidien. Donc, vous devez hydrater vos cheveux tout le temps. Comme je dis tout le temps, vous souveriez le rythme, mais vous ne devez pas. Il est interdit de laisser vos cheveux sécher. Se déshydrater, vraiment être sec entre deux sessions. Vous laissez un petit peu. Donc, soit vous faites... Normalement, si vous avez des produits qu'il vous faut, qui correspondent à vos cheveux, au bout de deux, trois jours, normalement, vous pourrez réhydrater vos cheveux. C'est pour ça que je dis qu'il faut le shampoing clarifiant, parce que vous aurez ce rythme-là, qui va faire que vos cheveux seront surchargés au bout d'un moment de produit. Je dis surchargés, même si vous n'êtes pas censé avoir la main lourde. Mais il y aura une accumulation, donc c'est pour dégager vos cheveux et puis repartir sur une base saine. D'accord? Donc, toujours hydraté avec un vapeau d'eau, un vapeau de gel d'aloué, un vapeau de ce que vous voulez. Voilà, vous déciderez de ce que vous voulez mettre dans votre vapeau. Mais en tout cas, ce sera une phase aqueuse, liquide. Et ensuite, vous insisterez en mettant votre crème sur les longueurs et sur les pointes. Vous insistez avec un beurre ou une huile, mais vous insistez parce qu'il faut protéger les pointes. Le but est de retenir vos longueurs. Ne saturez pas vos cheveux, sachant que vous aurez à mettre plusieurs fois, mais bien hydrater vos cheveux. Donc voilà, après que vous êtes occupé de vos longueurs, de vos points, bien sûr, le cuir chevelu n'est pas habillé, il faut le nourrir. Donc, vous pouvez prendre le vapeau, donner un petit coup, pas beaucoup. Et ensuite, vous appliquez de l'huile pour masser votre cuir chevelu. Donc là, moi, je vais réutiliser mon macérat d'huile Ochebe pour pouvoir faire des massages. Ou encore, je ferai appel à ma lotion Pousse de la marque Natural Pousse. D'accord? Donc, ce sera un complément, je verrai. Mais en tout cas, c'est ce que je vais privilégier pour nourrir votre chevelu et pour le massage. Donc, au quotidien, c'est ce que vous aurez à faire. Le massage effectue, elle est pendant 5 minutes. On dit généralement, mais je vais vous dire qu'on a une minute, cinq minutes, c'est très long. Une minute minimum et que vous devez répéter au moins tous les jours. Oui, j'ai bien dit tous les jours. Voilà, donc c'est pour la partie au quotidien. Ensuite, en termes, je vais aller un petit peu loin, en termes d'hygiène, de vie, et voilà, enfin, pour tout ce qui se passe en interne. Donc, voici mes quelques recommandations. Boire de l'eau. Donc, on dit généralement, boire au moins un litre et demi d'eau. Bon, après, c'est une règle, voilà. Mais tout dépend de votre corpulence, tout dépend de toute une chose. Donc, au moins de litre, je dirais. Enfin, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important. C'est bon pour la pousse, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre fonctionnement. Moi, je vais me forcer parce que je ne bois pas beaucoup d'eau en général. Donc, je vais me forcer à boire de l'eau. Vraiment, avoir ma bouteille. De toutes les façons pour ceux qui veulent suivre, je partage les sur Instagram. Comment je fais pour boire de l'eau, j'espère tenir. Donc, voilà. Oui, je suis humaine, je vous dis ça, mais voilà. Là, je vais faire en sorte de boire de l'eau parce que je vois la différence quand je bois beaucoup d'eau. Mes cheveux n'ont pas besoin d'autant d'hydratation, d'autant de produits. Donc, je vais faire en sorte de boire beaucoup d'eau. Voilà. Après, en plus de cette eau, je pense accompagner mon challenge d'une cure de complément alimentaire. Donc, moi, j'utiliserai la marque My Air Evolution qui a déjà fait ses preuves. Donc, je vous invite à regarder ma précédente vidéo ou une vidéo que j'avais déjà faite. Où j'avais de superbes résultats. Donc, voilà. Donc, je vais, je donne tout là parce que je veux que, non pas que mes poils poussent partout, mais que mes cheveux poussent un peu plus sur ma tête. Non, pas que je n'en ai pas assez. Je veux un petit peu plus. Voilà. De toute façon, est-ce que mes cheveux m'arrivent jusqu'aux fesses et que je marche limite sur mes cheveux. C'est ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui était venu me dire. Tu ne peux pas avoir des cheveux qui arrivent jusqu'aux fesses, blablabla. Laissez-moi rêver. Bon. Alors, donc, après avoir fait centaines de jeunes de vie, vous pouvez faire ça. Donc, dans les directs, j'avais parlé de sport aussi. C'est bon pour la circulation, pour éliminer les toxines. Donc, si vous voulez, rajoutez le sport. Et puis, le truc, c'est d'être en sorte d'être bien, quoi. Ça ne va pas se faire les cheveux, mais tout doit suivre. Donc, oui, moi, j'irai faire du sport. Comme j'ai dit dans le direct, je vais essayer de mettre des activités sportives dans mon rythme aussi. Comme le socafette. Socafette, socafette, socafette. J'ai déjà fait une séance. Voilà. C'est très bien. C'est une question d'organisation. Il faut que j'y aille. C'est super génial. Je vous recommande, si vous êtes en Guadeloupe, socafette avec Jenny Paulin. C'était génial. Je vais me retourner. Allez. Alors, ensuite, en termes de gestes, bien entendu. Donc, vous avez fait tout ça. On va parler de manipulation du cheveu, de gestes. Donc, il faudra toujours, toujours protéger vos pointes. Toujours, toujours protéger vos peines. Donc, l'histoire des cheveux libres, vous allez le faire une fois comme ça. Le week-end, on n'est pas figé. Mais, il faut savoir que toute la semaine, par exemple, il faut que vos peines soient protégées. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Vous avez fait des vanilles, vous avez fait des coiffures. Sur les vanilles, pas forcément des petites vanilles, sur les pointes de votre longueur. Mais que vous protégez vos pointes toute la semaine. Et l'heure, vous avez des fesses. Vous voulez libérer vos cheveux, en gros. Vous faites comme ça. Mais le but, c'est de garder le maximum de temps les cheveux. Protéger les pointes, protéger sans les manipuler. Donc, trouver des coiffures. Pas forcément avec des rajouts. Ça peut être de grosses vanilles. Ça peut être un chignon. Ça peut être ce que vous voulez. Sans pour autant serrer. Mais le but, c'est de décoiffer avec des épingles. Le but, c'est de camoufler tout ça. Alors, si vous avez les cheveux courts, je veux comprendre. De toute façon, si vous avez les cheveux super courts, on ne parlera de pointes. On parle juste de longueur. Le but, c'est quand même d'éviter de manipuler. Donc, après, bon. Il y a des options de perruques. Il y a tout et tout et tout. Mais bon, si vous avez les cheveux super courts, blancs comme ça ou comme ça. Enfin, bon, bref. C'est pas gênant. Vous n'avez pas besoin de chercher à les camoufler. Mais l'essentiel, c'est de décoiffer manipuler. Donc, par exemple, comme vous avez les cheveux courts comme ça. Vous faites tout ce qui est twist out, dread out. On favorise les coiffures lâches. Les choses jolies. Il y a des choses jolies que vous pouvez faire. Pas trop serrer. Donc, moi, je vais vous montrer aussi ce que je ferai. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. Pour savoir ce que je vais faire. Et puis, bon, bien sûr, je pense que je vais faire des vidéos. Au moins, une vidéo update. Pour savoir ce qu'il en est. Et un direct YouTube aussi. Quand même. Puisque vous êtes là. Quand même. Moi, je ne sais pas un direct YouTube pour qu'on puisse discuter. Pour voir ce qu'il en est. Voilà. Ensuite, bien sûr, très peu de manipulation. On évite les manipulations. On ne démêle pas au peigne en milieu de semaine. On ne démêle que à la session soin. Vous pouvez démêler avec vos doigts. Parce que de toute façon, comme vous serez en coiffure au pro. Donc, normalement, il n'y a pas de manipulation. Donc, voilà. Et bien sûr, protégez vos cheveux obligatoirement avec un bonnet en satin. Oui. Donc, moi, j'aurai le mien. J'avais déjà vu 20 000 fois avec un bonnet en satin. Chewing by Glow. Il n'est pas, c'est peintu l'amour. Il est rouge. Ou sinon, j'ai un autre que j'avais dans une box à Coco Cali Box. Donc, voilà. Je vous invite à vous procéder à un bonnet en satin pour pouvoir réaliser le challenge. Donc, je vais essayer de faire des directs un peu assez souvent quand même. Au moins une fois par semaine pour qu'on puisse faire un point sur le challenge. Alors, comment participer à ce challenge? C'est très simple. Ben, vous regardez la vidéo. Et si vous vous sentez capable de préparer tout ça, de faire tout ça, ben, vous nous rejoignez. Et puis, il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas de... Si vous voulez participer, je ne suis pas de groupe ni quoi que ce soit. On se retrouve sous les réseaux. Et puis, on se retrouve dans le direct pour pouvoir en discuter. Je ne vous force pas à participer. Si vous voulez, il faut participer. Il n'y a pas d'inscription. Vous n'avez pas à me dire, oui, je participe. Enfin, oui, je veux bien savoir qu'il participe quand même. Mais vous faites votre... Si vous avez des questions, ben, on est sur les réseaux. On est là. On va échanger de toute façon. Vous me posez une question, je répondrai en direct. Enfin, je répondrai en général pas forcément personnellement pour pouvoir apporter une réponse à tout le monde parce que je pense que, voilà, vous aurez les mêmes questions. Donc, quand on va commencer ce challenge? Bien entendu, je vous en parle maintenant. Mais nous commencerons en février. Donc, pourquoi février? Ben, pour vous laisser le temps de préparer, de vous équiper en termes d'accessoires, de produits, d'être prêtes pour ce challenge et qu'on puisse commencer, mais toutes... Voilà. Parce que, bon, je sais que là, vous allez commencer la semaine prochaine, ça va pas le faire. Donc, on va commencer le 1er février. Le challenge pousse avec moi. Donc, c'est le challenge pousse au max. Voilà. Donc, j'espère en tout cas avoir été claire dans la vidéo, vous avoir donné suffisamment d'éléments pour pouvoir commencer ce challenge au top. J'espère que, bon, ben, on aura tous les résultats. En tout cas, moi, mes points sont déjà coupés. Je vais m'acheter mes pâques d'eau. Je pense que j'aurai ma gourde. Je vais me boire plus de thé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je vais même que parler. Et je vous dis... À bientôt. On va se voir plus souvent, du coup, par rapport à ça. Donc, bon courage. Je sais que ce sera pas simple. J'ai déjà fait des challenges comme ça. Je sais que ce sera pas simple. Mais on va y arriver. Tout en ce moment, on va s'entraider. D'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis... Bon courage, hein ! Allez, bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501